Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais plutôt bien et bien écoutez aujourd'hui avant de commencer la vidéo des situations donc j'ai quand même une petite annonce à vous faire j'ai mis un petit vote pour ceux qui ne l'ont pas encore vu dans l'onglet communauté de ma chaîne où vous pouvez voter si oui ou non vous voulez que madame toilette fasse également des vidéos sur les situations parce que aujourd'hui j'ai tellement de retard et en fait je prends de plus en plus de retard plus le temps avance parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des screens ou à m'envoyer des messages sur les situations et du coup je n'arriverai jamais à rattraper ce retard même en faisant 3 vidéos par jour sur ma chaîne des situations chose que je ne veux pas non plus vous saouler avec tout le temps des vidéos situations j'essaie de changer quand même même si je sais que pour le moment ça va ça vous plaît encore pas mal et bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans l'onglet communauté et aller voter si vous ou non vous voulez que madame toilette fasse des vidéos et m'aide un petit peu donc bien sûr ce sera à sa façon ce sera un peu plus rigolo et si vous ne connaissez pas la chaîne de madame toilette elle est en description ou également je les remis dans l'onglet communautaire au moment du vote voilà et bien écoutez c'est parti pour la vidéo des situations pour le premier screen comme vous le constatez il y a marqué que le short au drip vaut 4000 4000 star coins et une personne l'a mis dans sa liste de souhait alors c'est la même chose que la casquette où il y a marqué 3500 et que le t-shirt où il y a marqué 5000 au lieu de 50000 en fait il n'y a pas assez de place pour le dernier chiffre et bien du coup vous avez l'impression que ça vaut 4000 mais si vous l'achetez vous n'avez pas au moins 4000 star coins vous allez voir que ça ne l'achète pas ça ne marche pas et si vous l'achetez avec plus de 40 000 et que vous avez bien sûr plus de 40 000 star coins sur votre compte et bien ça va l'offrir à la personne contre 40 000 star coins vous allez perdre 40 000 et pas 4000 donc c'est un bug qui est là depuis super longtemps et que movie star planet n'a toujours pas réglé parce que oui bien évidemment il y a des personnes peut-être qui tombent dans le panneau en se disant ah ouais écoute 4000 star coins allez tiens je vais lui offrir et finalement vous vous retrouvez avec moins 40 000 sur votre compte pour la deuxième situation de la vidéo et bien c'est mademoiselle Osegia qui s'est envoyé un ticket VIP à elle-même donc elle m'a dit que c'est un petit bug alors je ne sais pas si c'est possible de s'envoyer à soi-même enfin en tout cas si vous savez comment faire ce bug parce qu'elle ne me l'a pas marqué dans le mail n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires voilà comment qu'on le fait celui-ci est assez chelou puisque la movie star a une peau jaune je ne sais pas si à un moment donné il y avait des peaux jaunes dans la clinique beauté peut-être qu'il y en avait à un moment donné quand je n'étais pas encore sur MSP donc dites-moi si vous vous rappelez pour les personnes les plus anciennes sur movie star planète moi en tout cas il ne me semble pas avoir vu une peau aussi jaune en fait sur la clinique celui-ci c'est dans le comment on appelle ça déjà là où vous faites les créations des vêtements et effectivement c'est chelou parce qu'il y a une robe flamme dedans donc elle m'a dit ouais c'est bizarre elle allait voir dedans et elle a vu qu'il y avait une robe flamme je ne sais pas si c'est possible en fait qu'il y ait la robe flamme ici c'est trop bizarre en plus il y a marqué robe pack je ne sais pas si ce n'est pas un bug parce que vous voyez ici elle a le haut noir et ici elle a le haut orange et rouge comme par hasard de la même couleur que la robe alors est-ce que ce n'est pas un truc bizarre genre ici tu vois la robe et dès que tu veux l'acheter ben ça devient ça je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas eu plus d'infos dans le mail mais je suppose que c'est ça celui-ci m'a fait rigoler il m'a dégoûté aussi en même temps parce que c'est genre trop chelou là la bouche que vous voyez à partir de la deuxième la personne je crois elle m'avait marqué dans le mail qu'elle avait cliqué sur une bouche et ça c'est devenu comme ça il y a deux bouches qui se superposent mais en fait ça fait genre trop dégueu genre elle a je ne sais pas elle a gonflé de la bouche enfin je ne sais pas c'est trop bizarre ou elle a débordé ou elle a raté sa chirurgie plastique je ne sais pas trop mais là clairement il y a un problème et c'est tellement pas esthétique c'est tellement pas satisfaisant pour celle-ci on peut voir que dans la liste de souhait il y a la fame lady je tiens à préciser que ce screen je l'ai reçu bien avant l'arrivée des rares donc le retour de la fame lady la fame lady n'était pas encore revenue lorsque j'ai reçu ce screen à la date où j'ai reçu ce screen du coup c'est un petit peu chelou parce que comment c'est possible qu'il soit dans la liste de souhait hein je n'y sais pas on va passer maintenant on conversation coucou quinzelle je t'adore merci c'est sur ce screen j'ai acheté un haut de rip 54 donc je l'ai piqué et tout puis je vais dans mes amis dans mes habits pardon je l'ai pas trouvé en fait j'avais dépensé des star coins pour rien du coup je suis dégoûtée et msp ne me répond pas ça t'es déjà arrivé alors écoute ça m'est encore jamais arrivé d'acheter quelque chose et de ne pas le retrouver dans mes affaires c'est jeu pour toi après est-ce que tu l'as genre réellement acheté est-ce que tu t'es pas trompé sur le prix est-ce qu'il te manquait pas des star coins et du coup tu penses l'avoir acheté mais finalement tu ne l'as pas acheté en tout cas si tu envoies un message msp normalement ils sont censés quand même te répondre peu importe la demande même si c'est négatif ou positif tu es censé avoir une réponse quand même essaye peut-être du coup d'insister et de les recontacter si tu es sûr de toi salut Kanzel je voulais tout faire par d'une situation zarbi alors j'étais tranquillement sur mon compte principal si tu veux aller voir bon j'arrive mes conneries le pseudo c'est Elisa bref on s'en fout voilà donc parler avec mes potes et là il y a un mec qui me demande un ami et genre je lui envoie Teki il me dit coucou ça va donc je lui ai renvoyé il me dit il me dit son pseudo et je lui envoie non mais sérieux Teki et il me répond ton pote Christopher et j'en connais pas et je lui dis oh répond et il m'envoie des émojis coeur et je lui dis il m'envoie je sais plus quoi et je l'ai bloqué voilà j'espère que cette situation t'aura plus bisous bon dommage il manquait un petit peu de piquant dans ton histoire on voulait avoir une fin dramatique mais pas du tout non en vrai les gens qui sortent la prochaine fois Christopher je sais pas choisit un prénom plus commun qu'il y a plus de gens qui ont je sais pas je sais pas il y a quoi comme prénom qu'il y a beaucoup de garçons qui s'appelle comme ça genre on connait et je pense qu'on connait par exemple tous je sais pas un Julien dans notre vie on connait tous un pierre non je déconne un pierre j'en ai connu en vrai des pierres dans ma vie même si c'est un prénom pas trop connu enfin si connu mais pas trop utilisé ces dernières années enfin bon alors je me souviens de la situation bug donc j'allais dans les salles de chat genre je vois un canapé et des objets inhabituels et j'allais mettre une anime et genre ça a lagué ça m'est arrivé deux fois la première fois il y a un ou deux mois et la deuxième fois c'était il y a un ou deux jours voilà bisous bah bisouette ouais situation 2 donc j'ai pas lu la 1 parce que c'est une situation qui a déjà été dite plein de fois dans les vidéos situation mais la 2 est assez intéressante en fait je boostais et il y a un garçon qui s'appelait gardien de la sécurité bon c'est dommage que tu nous as juste pas dit qu'est-ce qu'il t'a dit le gardien de la sécurité après c'est vrai que ce genre de pseudo on sait déjà d'avance que c'est des gens qui trollent en utilisant des pseudos qui peuvent faire peur genre gardien de la sécurité ça fait un peu genre modérateur ou je sais pas quoi alors que pas du tout donc faites quand même attention voilà de toute manière je tiens encore à préciser un modérateur ne vous demandera jamais votre mot de passe voilà situation gênante chelou et relou j'étais en train de parler à une amie voilà enfin normal quoi et là une fille je l'ai en amie me dit soudainement hello mama mais qu'est pas ça à ce qu'il je te cours après mais ça va pas mais t'es taré what j'aime bien le début hello mama mais qu'est pas ça et je le prends mal bien sûr je réponds un point d'interrogation elle m'envoie après mais comment ça le monde est est petit peu je pense que ça veut dire petit elle m'a grave soudée du coup j'envoie mais de quoi tu me parles et elle m'a après envoyé tu croyais quoi qu'on se verrait jamais what j'envoie ensuite tu t'es trompé de personne voilà je crois qu'elle était sur les nerfs mais je sais pas ce qu'elle avait et je pensais à toi je me suis dit que ça pouvait être une situation intéressante je t'adore et merci beaucoup et bah après voilà il y a aussi des gens des fois qui c'est peut-être un lyric prank tiens voilà peut-être que c'était ça un lyric prank tout simplement situation bug une fois j'ai réussi à parler à pixy star est-ce que c'était la vraie pixy star ou c'était genre une personne qui se faisait passer pour pixy star parce qu'il me semble à un moment donné j'ai vu une personne qui avait le look pixy star quoi mais c'était pas pixy star situation flippante je voulais me faire une amie je suis partie dans un chat et là une fille me demande un ami elle m'envoie coucou je lui dis coucou ensuite elle me dit je te vois devant ta fenêtre de ta chambre ensuite j'ai regardé par la fenêtre j'ai vu une fille qui me regardait avec un ordi et ensuite j'ai tiré le rideau elle me dit je rentre chez toi il y a quelqu'un sans chez moi et là j'ai vu que c'était juste mon père et que j'ai flippé pour rien après personne ne veut venir chez toi ça c'est sûr et aussi j'adore tes vidéos continue comme ça je te kiffe n'écoute pas les rageux oh mon dieu ça m'a fait rigoler j'imagine bien le père devant avec un imperméable sous la pluie pendant qu'il y a de l'orage là et du coup tu vois pas c'est qui parce qu'il a un imperméable dans le noir avec la capuche ok situation échiante un jour je filmais une vidéo faire un look rare et avant de faire le look j'ouvre le cadeau d'une abonnée qui m'avait demandé de l'ouvrir en vidéo du coup je vais sur mon profil et je vois qu'un youtubeur à qui j'avais parlé mais qui ne m'avait jamais répondu m'offre un cadeau j'étais toujours en train de filmer et je l'ouvre et je vois un t-shirt 50k j'étais happy je l'envoie à un compte je me le renvoie et je le renvoie etc après le mec me dit qu'il s'est trompé du coup j'étais vraiment vraiment dégoûtée mais je le retrouvais plus du coup je lui demande s'il l'a dit au modo il me dit que oui mais que c'est pas possible qu'il me le reprenne du coup je cherche dans mes affaires et rien une abonnée qui me rassurait gentiment pendant que je paniquais je l'ouvre et je vois un cadeau de mon autre compte à qui j'avais envoyé le haut à 50k je l'ouvre et là le cadeau à 50k alléluia alléluia je lui rends gentiment mais le lendemain je regarde sa chaîne juste comme ça et je vois qu'il a fait une vidéo sur moi il disait que je lui avais volé qu'il fallait me signaler et dans les commentaires il y a des gens des deux côtés du mien et de ce petit hum il y en a qui m'ont signalé en ce moment je suis en PS car je sais que au bout d'un certain signalement on est banni du coup voilà alors pour en venir à cette situation peut-être que ce youtubeur en question à la base voulait faire un peu une expérience sociale genre oups j'ai envoyé je me suis trompé pour savoir si les gens rendent ou pas à partir du moment où la personne elle te l'a envoyé c'est comme si elle te l'avait donné on peut pas parler ici de vol je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec ce que je dis mais effectivement si tu l'as reçu enfin tu lui as pas volé t'es pas allé sur son compte tu te l'es pas envoyé à toi même c'est lui qui te l'a envoyé à la base donc déjà à la base il est fautif lui même de l'avoir envoyé après libre à toi ou pas d'être gentil et de lui rendre après comme je disais effectivement je pense que c'était un youtubeur qui voulait faire une genre d'expérience pour savoir si les gens vont rendre ou pas le t-shirt 50k ou peut-être pas mais bon ça m'étonne que voilà faut le faire quand même pour se entre guillemets tromper en envoyant un cadeau c'est que déjà à la base c'est fait exprès mais bon ensuite pour les signalements toutes les personnes enfin si tu te fais effectivement bannir ou bloquer pendant X temps alors je ne pense pas que pour ça tu seras banni définitivement même après plusieurs signalements à la limite tu seras banni pendant un jour trois jours ou sept jours comme ça m'est déjà arrivé mais si tu penses que ton blocage n'est pas justifié tu peux effectivement contacter Movistar Planet moi c'est ce que j'ai fait et ils m'ont débanni et si tu fais ça les gens qui t'ont signalé ont certainement fait un faux signalement parce que je ne pense pas qu'il y ait un signalement oui il s'est trompé dans son cadeau elle lui a pas rendu donc je la signale il n'y a pas de il n'y a pas ce motif là dans les signalements du coup toutes les personnes qui t'auront signalé parce qu'il leur a demandé de te signaler peuvent elles-mêmes par contre en contrepartie se manger un signalement ou un avertissement pour avoir fait un faux signalement ok je pense que j'y arrive je crois que j'ai tout dit après aussi le fait que tu lui envoyais plus tard le t-shirt 50k peut-être qu'il avait fait la vidéo avant de voir qu'au final tu lui avais envoyé le t-shirt le mieux c'est que vous essayez de vous arranger entre vous que tu lui envoies un message je lui dis écoute tu as bien reçu ton t-shirt peux-tu retirer ta vidéo histoire qu'il n'y ait pas plus de monde qui essayent de te signaler alors que l'histoire elle est finie donc voilà voilà hashtag drama youtube hashtag drama youtube enfin bon je pense que j'ai tout dit et bien écoutez vu que j'ai énormément parlé sur cette dernière situation ce sera la dernière de cette vidéo j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à aller voter dans l'onglet communauté comme je vous l'ai dit en début de la vidéo et sur ce mois je vous laisse faire de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao 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 ciao